Les instructions à étudie, Paul Biya a perdu le pouvoir. Par Flash Info, votre source d'informations fiables et objectives. Une révélation fracassante secoue le Cameroun, plongeant le pays dans une profonde interrogation sur la séparation des pouvoirs et l'indépendance judiciaire. Une affaire qui met en lumière les tensions entre le pouvoir exécutif et le système judiciaire, mettant en jeu l'intégrité démocratique du pays. Selon des documents divulgués par le magazine Jeune Afrique, une série d'instructions émanant de la présidence a été transmise au ministère de la Justice. Ces instructions visaient explicitement à lever les saisies pratiquées sur les biens de Basile Atanganakouna, un ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, plongeant ainsi le pays dans une tourmente politique sans précédent. Les répercussions de ces révélations ont été immédiates et intenses, déclenchant une vague d'indignation à travers la société camerounaise. Ces instructions présidentielles ont soulevé des questions cruciales sur l'indépendance de la justice et l'ingérence potentielle du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Cette affaire, qui avait déjà suscité des controverses lors de la libération précédente de Basile Atanganakouna, prend désormais une nouvelle dimension, exacerbant les tensions politiques et sociales dans le pays. Les observateurs et les acteurs politiques s'interrogent sur les motivations derrière cette intervention présidentielle, certains dénonçant une possible manipulation de la justice à des fins politiques. Au cœur de cette tempête politique se trouve Laurent Esso, le ministre de la Justice, confronté à une pression sans précédent pour réagir à ses instructions présidentielles. La nation tout entière attend avec impatience sa réponse, consciente que l'avenir de Basile Atanganakouna est désormais incertain et que les décisions prises auront un impact durable sur la stabilité du pays. Dans ce contexte tendu, les citoyens camerounais expriment leurs préoccupations quant au respect des principes démocratiques et à l'indépendance de la justice. Ils attendent des réponses claires et transparentes de leurs dirigeants, soulignant l'importance cruciale de préserver l'intégrité démocratique du pays. Pour rester informés sur cette affaire en évolution constante et sur les actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Flash Info. Restez connectés pour des mises à jour en temps réel et une analyse approfondie des événements qui façonnent l'avenir de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada